Je reçois souvent des messages vraiment très très méchants, j'ençois des messages très très bizarres, mais je ne suis jamais vraiment prononcée sur mes cicatrices-là. Donc, pour que vous le sachiez, je n'ai jamais essayé de faire partie de ces cicatrices-là sur mon pied, parce que pour moi, ça me rappelle un moment très 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 dur de ma vie, où on a failli m'amputer le pied, carrément, parce que des sorciers, des méchants, des gens qui voulaient en finir avec moi directement, on décidait de se réfugier dans mes pieds. Donc, c'est pour ça que je garde ces cicatrices-là, jalousement, parce que ça me rappelle quand même un passage assez important de ma vie. Et c'était l'année dernière. Donc, pour ceux et celles qui viennent m'insulter, gros. Donc, pour mes goyeux qui passent le temps ou qui prennent un vilain plaisir à m'insulter, sachez que j'en ai rien à foutre. Ça me fait ni chaud ni froid. Donc, je m'explique pour des gens qui me proposent des solutions anti-cicatrisantes, pour faire partie de ces cicatrices-là. Donc, voilà, c'est une plaie qui avait vraiment du mal à guérir. J'ai fait pratiquement trois mois après l'opération, et la plaie ne séchait même pas. Donc, c'était vraiment genre, c'était vraiment... Parce que vous savez que moi, je ne crois pas aux choses mythiques-là et tout. Mais j'ai fini par commencer à y croire, regarde, parce que c'était vraiment trop bizarre d'avoir une plaie qui ne guérit pas, qui saisit ton pied-là. Tu fais les pansements tous les jours, mais ça ne guérit pas. Au point où j'ai commencé un pansement électronique, c'est ça, non ? C'était électronique, c'est électronique, ouais. J'ai fait un pansement électronique où il fallait mettre l'appareil sur mon pied. Donc, j'ai mis un appareil sur le pied. On a mis un appareil sur la plaie. Je ne sais plus comment ça s'appelle. On m'avait mis un appareil que je devais rester avec pendant une semaine sur le pied qui absorbait le pus. Voilà. Je vais être crue, désolée. Et voilà. Donc, garder cette cicatrice, en fait, c'est comme un passage de ma vie que j'aimerais garder. J'aimerais qu'à chaque fois que je regarde mon pied, que je me dise que oui, j'ai failli perdre mon pied parce qu'il y a des sorciers, il y a des gens qui, je ne sais pas ce qu'ils te veulent, qui ont failli finir avec moi pour je ne sais quoi, je ne dois rien à personne, je ne demande rien à personne. Donc, vraiment, laissez la cicatrice la telle que vous la voyez là. Le jour où j'aurai envie de l'effacer, je l'effacerai. Donc, ou je ferai un tatouage dessus. Pour l'instant, laissez ça comme ça. Donc, voilà, j'ai subi une grosse opération là, sur le pied. Et ici, j'ai entre fait le pansement tout le temps, la plaie ne guérit pas. Et après, ça a repris sur l'autre pied. Donc, vous voyez là, partout, c'est ça, là, sur mon pied.